Alors, je n'avais jamais pensé à vous le montrer, là je viens de traverser Châteauneuf et pour rejoindre le départ de Valtraide, je rattrape la voie rapide de la Côte Bleue, après Châteauneuf. Ici, je prends la première sortie, direction Suez, parc d'attractions. Ce n'est pas trop dangereux parce que la bande d'arrêt d'urgence est très large. Et là, en haut, à 100 mètres, je prends à droite, direction la carrière. Donc en haut à droite, vous voyez, c'est indiqué. Un aperçu de la route qui monte là-haut, quelques lacets. Mais bon, c'est le week-end, ce n'est pas emprunté, c'est juste une route pour la carrière, pour les camions. Une fois sur le plateau, après 200 mètres de plat à peu près, prendre à ce croisement à gauche. De toute façon, maintenant, c'est tout indiqué. C'est tout droit et on arrive au panneau d'orientation où il y a toutes les pistes indiquées. Voilà, on arrive là. Une table et surtout le panneau si des fois vous ne savez pas où vous êtes et où vous allez. Je suis donc là. D'un premier temps, je vais faire Valtraide tout droit. Avant que les collines 13 passent par là, parce qu'il risque d'y avoir du monde après. Après, j'irai promener par là. Non, c'est rien. Ici, le début du vallon, en partant de la carrière, dans ce sens. Avec un faux plat montant de 1,5 km, 2 km. Or moins à 1,5 km. Et c'est plein de la faim. Pas de bol, là, je sens l'appareil, il n'y en a plus. Et j'arrive au départ de la fameuse descente. Enfin, fameuse. C'est surtout qu'elle est rapide. Voilà, ça commence là. Et tout ce que j'ai pris avant, ça vient de là. Donc effectivement, ça a monté un peu.